Deuxième partie du chapitre, cran 2, vecteur égaux. Définition. Dire que deux vecteurs AB et CD sont égaux signifie que la translation qui transforme A en B transforme aussi C en D. Et on note AB égale CD. C'est-à-dire que si le point A se déplace vers le point B, alors le point C a le même déplacement et il ira en D. Et on dira dans ce cas que le vecteur AB est égal au vecteur CD. On dit que les vecteurs sont égaux, donc on utilise la notation algébrique qui est le symbole égal. Pour faire attention, ce sont les vecteurs AB et CD qui sont égaux et non les segments. Les segments AB et CD ont leur longueur égale, mais ils ne sont pas égaux puisqu'ils ne sont pas au même endroit. AB, il va de A vers B, alors que le segment CD, il est entre C et D. Ce sont tous les points entre C et D. On avait dit précédemment que les vecteurs avaient trois caractéristiques. Une norme, une direction et un sens. Donc deux vecteurs égaux ont nécessairement la même direction, c'est-à-dire qu'ils sont parallèles, le même sens. Nos deux vecteurs AB et CD vont de la gauche vers la droite. Et enfin la même norme, c'est-à-dire la même longueur. Nous en déduisons la propriété suivante, qui est que deux vecteurs AB et CD sont égaux, si et seulement si ABDC est un parallélogramme. DC, on fera attention, c'est pas ABCD mais ABDC. Exemple, j'ai ici les vecteurs AB et CD qui sont égaux, qui sont aussi égaux à FF' et à EE'. Donc comme le vecteur AB est égal au vecteur CD, je vais en déduire que ABDC est un parallélogramme, que ABE' est un parallélogramme, celui-ci sera aplati, et que FF'E' est un parallélogramme. Donc là je vois apparaître mes deux parallélogrammes. A vrai dire, j'en ai encore d'autres des parallélogrammes, j'ai aussi le parallélogramme FF'DC. Donc ABDC, FF'E'E, ABEF sont des parallélogrammes, j'ai donc aussi EF, EFDC qui est un parallélogramme, j'ai une multitude de parallélogrammes, pour cela il suffit de prendre deux vecteurs égaux parmi ces quatre-ci, et je fais à chaque fois, attention à l'ordre des points. Exemple, considérant le triangle suivant isocèle en A. Placez le point I tel que le vecteur AC est égal au vecteur B. Citez deux autres vecteurs égaux. Et troisième question, quelle est la nature du quadrilatère ACIB ? Alors, première question, placez le point C tel que AC égale BI. Avant de commencer à sortir mon matériel, là je fais sur une page blanche, donc je n'ai pas de carreau, avant de commencer à sortir mon matériel, je réfléchis, et je me dis, si A va en C, ça veut dire que B, il va aller quelque part par là. C'est-à-dire qu'en fait, je dois construire un parallélogramme ACIB. Donc rien ne m'empêche de faire ceci sur un petit coin de mon brouillon, pour être sûr de placer mes points dans le bon ordre. Si je veux tracer le parallélogramme ACIB, à l'aide de mon combat, je prends la longueur AC. Une fois que j'ai pris ma longueur AC, je pointe en B, et je trace un arc de cercle. J'ai aussi un tenu BI, et de même longueur que AC. Ensuite, je vais prendre la longueur AB. Je marque la longueur AB. Je pointe en C, et je trace l'arc de cercle. La longueur AB est égale à la longueur CI. J'en déduis que le point situé ici est le point I. Citez deux autres vecteurs égaux. J'ai dit tout à l'heure, AC égale BI. J'ai le vecteur AC qui est égal au vecteur BI. Mais comme ACIB est un parallélogramme, j'en déduis que par exemple BA est égal au vecteur IC, ou AB égale au vecteur CI. Troisième question. Quelle est la nature du quadrilatère ACIB ? Je sais déjà, d'après ce que je viens de dire, que ACIB est un parallélogramme, puisque j'ai les vecteurs AB et CI qui sont égaux. Ensuite, je sais autre chose. C'est que le triangle ABC est isocèle en A, donc les longueurs AB et AC sont égales. Par conséquent, j'ai un quadrilatère qui est un parallélogramme, donc deux côtés adjacents, AB et AC, sont de même longueur. Donc les quatre côtés sont de même longueur. Conclusion, ABIC est un losange. A retenir, important. L'égalité de deux vecteurs est un outil très efficace pour montrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme. Quand vous avez un parallélogramme, pensez que vous en déduisez que vous avez deux paires de vecteurs égaux. Quand on vous demande de montrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme, « Pensez à trouver une paire de vecteurs égaux ». Pensez-y.